et salut tout le monde c'est mathisrafters06 on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de mathis l'agriculteur donc j'espère que vous allez bien en tout cas ça va super bien donc aujourd'hui je sais pas ce qu'est mon minecraft ok c'est bon on dirait aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode alors pendant entre les épisodes j'ai un peu formé un peu beaucoup quand même puisque j'ai réussi à avoir avoir 63 craft plus 40 craft donc si on enlève ça 60 plus 40 et 60 plus 40 ça fait 100 et on avait un objectif attendez je voulais un objectif donc il ya acheter les léprès pour y construire son levage de moutons cochons poules et vaches donc on a déjà vaches on va avoir cochons et moutons donc il n'y aura juste poules après pour finir cet objectif posséder chacun quatre animaux de chaque moutons cochons poules et vaches donc pour l'instant on a juste les vaches réparer le phare ça on l'a pas fait acheter tous les champs ça non plus et il y avait un objectif c'était avoir sans amouraude craft donc voilà ce c'est fait c'est un objectif qui est fait on va les dépenser plus tard je sais pas trop dans quoi enfin si je pour acheter des champs et tout et aussi on avait une quête annexe qui nous demandait de faire un gâteau donc je suis allé récupérer ce dont j'avais besoin pour ce gâteau jeterai mon inventaire et tout et voilà on a un gâteau c'est cool donc ça nous fait une quête en moins et donc ce qu'on va commencer par faire aujourd'hui c'est de faire les élevages de cochons et de moutons alors ça c'est quoi champ numéro 3 d'accord donc en fait j'ai regardé les pour un stack de blé c'est la même chose qu'un stack de l'élevage de poule non l'élevage de mouton ah oui donc je disais un attendez je tombe donc tout ça on connaît en fait je sais même plus ce que je disais du coup oui un stack de melon ça vaut 10 craft et un stack de blé pareil donc les deux c'est pareil même si je pense que c'est beaucoup plus rentable le melon alors élevage de cochon élevage de moutons c'était l'élevage de moutons je crois ok cet élevage de moutons vous appartient construire une bergerie ou un enclos pour attirer dedans pour attirer les dedans tu peux aussi revendre les loots chez xavier ah voilà je me demandais où c'est qu'on pouvait revendre les loots ok donc déjà il nous faut des barrières vous savez quoi vu que c'est un peu relou de mettre les barrières d'amener les moutons et tout je vais pas vous le montrer je faire en ellipse il faut juste avant qu'on trouve élevage de cochon ce serait pas mal si je pourrais vous montrer donc vous voyez on a beaucoup de pastèques qui poussent il y en a une qui vient de pousser en plus vous l'avez vu voilà encore une c'est vraiment très rentable je crois que je les ai pas ramassé ouais on a déjà 37 c'est cool non déjà j'avais des barrières encore là du bois ici et des sticks est ce qu'il me restait des sticks non ah ben ils sont sur moi les sticks où est l'élevage de cochon ça j'en sais rien du tout parce que ça c'est le champ numéro 3 je vois pas où il est déjà ici à rien ici c'est le champ numéro 3 comme je viens de le dire il doit être derrière ça je n'ai peut-être pas vu peut-être derrière la maison je sais pas pourtant c'est l'élevage de poules c'était bien l'élevage de cochon c'est pas trop où il est bon je vais faire une ellipse et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé l'élevage de cochon que j'ai mis les cochons ah mais non il est là bas je crois je l'avais pas vu est-ce que c'est lui oui élevage de cochon chez marc je tombe à l'aéroport ok ça on casse comme d'hab parce que c'est pas beau hop d'accord on récupère voilà et on met notre petit papier c'est l'élevage de cochon ça part c'est une porcherie ou un enclos ok d'accord c'est le même message que d'habitude donc là ce sera l'entrée il faut que je mette les barrières et ouais du coup on se retrouvera une fois que j'aurai amené tous les cochons là dedans tous les moutons dans l'autre enclos et voilà donc à tout à l'heure et re tout le monde donc c'est bon on a tous nos moutons je vais chercher un mouton tout là-bas et en fait il y en avait un juste là donc c'est pas grave on a nos deux enfin nos trois moutons vu que j'ai reproduit on a pas mal de vaches aussi on va toutes les reproduire comme ça voilà du coup j'ai plus de blé c'est pas grave j'ai utilisé 10 attendez ouais 10 10 craft parce que parce qu'il fallait que j'achète du bois pour les enclos et du coup ça m'a permis d'acheter 32 troncs de bois j'ai aussi fait l'élevage de cochons et donc on va continuer notre périple alors je vais juste regarder un truc vite fait je sais pas si vous allez voir au pire c'est pas grave c'est action donc on en est à on vient en six minutes ok donc c'est parti on va aller déjà finir la quête annexe du gâteau qui n'est je sais plus où je me rappelle jamais dit toutes les quêtes que j'ai fait c'est trop compliqué pour moi tout ça pour mon petit cerveau vache fait coller un j'avais pas vu si on bute des vaches on peut lui donner des assez à ça qu'elles servent les vaches en fait j'avais pas j'avais pas compris je pensais qu'ils vendaient juste le terrain en fait alors ici on a déjà fait c'est même qu'on avait ramené l'âne ici parce qu'on pensait que c'était leonardo lui c'est pas lui qui veut le gâteau non lui veut les champignons ok ta gueule je m'en fous c'est peut-être lui là bas je sais pas annexe d'accord ah ok c'est un dropper je peux faire expliquer dessus voilà c'était lui qui voulait le gâteau juste pour 5 kraft on s'est fait arnaquer mais on s'en fout parce que nous on voulait faire la quête annexe donc alors par là je pense que j'ai tout fait du coup on va aller dans le désert c'était là où j'avais pas tout fait justement et entre les épisodes j'irai voir vite fait si j'ai bien tout fait par ici puisque de faire un épisode c'est un peu moins moins marrant le désert je sais plus s'il est très loin je crois que je sais qu'il fallait qu'on achète quelque chose dans le désert quelque chose qui était plutôt plutôt cher mais qu'on n'avait pas pu l'acheter c'était à 50 kraft je me rappelle mais je sais plus ce que c'était qu'on va voir ça déjà plein de cochons ici j'ai sûrement les buter après comme ça je pourrais avoir à bas voilà il ya du steak ça je pourrais avoir du steak je pourrais le vendre à xavier ce que c'est xavier qui fait les trucs champ numéro 3 le champ numéro 3 on l'a pas et il est très très cher le champ numéro 3 60 kraft c'est très très cher non on achète quand même on est des malades donc le champ numéro 3 c'est bon christophe ah oui le levier de christophe sens on s'en rappelle on l'a déjà fait vous irez voir le dernier épisode cochon oui justement lui ils vendent des cochons pour trois kraft c'est pas du tout beaucoup mais bon xavier mouton lui on l'a déjà fait aussi toi t'es moche voilà on va on va essayer d'en avoir 16 comme ça on se fait un peu de kraft ok lm hop 10 nous en manque un peu j'ai entendu un cheval ici qu'est ce qu'il ya annoncé des ânes chez barnabée carotte faudrait déjà que j'arrive à monter ok il n'y a rien là-dedans nous on regarde un coffre quand même puisque si jamais il ya des trucs qu'on veut bien prendre voilà des petites carottes oula non ok je c'est une amie s'il te reste des carottes n'hésite pas à me les vendre mais elle réclame toujours plus un stack de carottes pandy craft ok donc à mon avis le champ numéro 3 sera un champ de carottes je pense la canne à sucre pour l'instant il n'y a personne qui en vend donc what the fuck et elle il ya de l'eau dans sa maison c'est l'apocalypse à l'aide un tuyau a pété j'ai enlevé ce que j'ai pu mais il reste encore tu peux enlever le reste de l'eau attend tu peux enlever c'est la même chose de toute façon le reste de l'eau le temps que je resserre ce foutu boulon j'ai un ou deux sauts vides dans mon coffre au fond ok voilà ok ça va être la quête la plus simple du monde on prend tout bien sûr qu'est ce qu'il ya d'autre à voler ici pas grand chose malheureusement hop c'était trop dur tu me sauvais de la noyade tiens on prend ses dessous je crois qu'il y en avait je crois qu'il m'en a donné que deux et je suis pas sûr je me rappelle plus quand j'en avais avant mais bon au moins on a plus d'argent ici on est déjà allé voir champ 3 ici christophe on est déjà allé voir puisque je vais voir cochon n'est allé voir je pense qu'on est tout allé voir ici nous on va sûrement faire le le nouveau champ après il nous restera le port à exploser pas exploser à explorer c'est pas la même chose on explosera peut-être à la fin de la map je sais pas à là bas il ya des citrouilles ça peut être utile on veut on va les prendre hop très joli c'est citrouille je sais pas je sais pas si le mec a fait ce pack de textures juste pour sa aventure mais tout cas est vraiment bien fait il est en 64 par 64 même peut-être plus donc le gars il rigole pas trop alors c'est pas par là qu'il fallait partir déjà à mon avis parce que on va laisser une citrouille là au cas où on perd toutes les autres on meurt d'être souffrant si nous en restera une ici par contre je sais vraiment pas par où il faut rentrer bon on se retrouve vous savez quoi une fois que le champ de carottes est aménagé et voilà le champ est terminé donc on se retrouve un peu plus tard ça m'a pas pris énormément de temps mais un peu quand même donc voilà j'ai fait ce champ de carottes il me manque juste l'éclairage à faire bah je vais le faire avec vous vous savez quoi c'est de mettre beaucoup d'éclairage comme ça les carottes poussent plus vite on va faire pas comme ça ouais bon je ferai je ferai hors caméra de toute façon c'est relou à voir donc on va pas faire ça donc là on a tous les champs donc ça nous fait déjà deux objectifs en un épisode c'est pas mal les objectifs ils vont se faire de plus en plus vite de toute façon au fur et à mesure qu'on va avancer les épisodes il nous manque juste l'enclos à poulet donc voilà ouais il nous manque plus que cet enclos là et on aura tous les enclos aussi voilà finalement on était un petit agriculteur maintenant on commence à avoir pas mal de thunes fric et tout voilà de blé lol c'était pas marrant bref donc on va aller au port je pense que c'est le dernier endroit qui nous reste à faire alors grange ok phare port écurie aéroport donc on va aller au port j'avais je ne sais pas si je l'avais déjà vu mais là je vois un truc au dessus et c'est le phare donc j'ai l'impression de buggé un peu se mettre en huit chunks ça suffit largement s'il m'emmène grave bien bon pas attendez un volet qui a mal été mis qu'est ce que c'est que ça il ya un phare là bas quelque chose là d'accord et attendez dès qu'on va là je me rappelle ça ouvrait avec un command bloc alors barrage auto avancé au pas vers village du seigneur des quatre mers ça on n'y était pas allé où j'avais pas vu ça mais il nous faudrait peut-être un un bateau de type bateau pour y aller et on a un objectif c'est réparer le phare et ça on l'a pas fait donc faudra qu'on le fasse ah voilà on a plein 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 de bateaux une boussole le point rouge indique je pense notre grange et on a plein de coffre là dedans que j'avais pas vu on va les prendre ok il ya que là dedans truc voilà on va pouvoir se faire d'ecraft en plus quasiment hop et si minecraft le veut on va y aller parce que ça marche bien oui alors et on a un objectif qui nous disait de réparer le phare il a pas l'air tellement tellement abîmé le phare alors déjà on va éviter les animaux on va se garer là ok d'accord le bateau explose voilà comment on peut gagner du bois excusez moi ça a dû faire un bruit dégueulasse avec mon micro j'ai éternué si vous n'avez pas compris alors phare objectif d'accord on est trollé par la porte c'est super bienvenue dans un objectif principal à vrai ce qu'est péril le jump est totalement réalisable alors bonne chance ok cool un jump un jump dans son mais oui c'est parti ok le jump est totalement réalisable ça c'est le truc qui fait un peu flipper genre t'inquiète pas c'est la peine de rager c'est réalisable mais oui déjà il a l'air pour l'instant il a l'air plus facile que l'autre largement ou pas pas parler trop vite en fait et avec ma nouvelle souris je suis toujours autant fort en jump hop ah non c'était pas par là qu'il fallait aller ok en plus c'est le message qui va arriver 50 fois un jump dansant mais oui mais c'est cool j'adore le concept lol c'est quoi ça or c'est de de l'eau et tout mais qui est vraiment trop sympa avec nous pour les jump hop maintenant remplace les voyelles ok c'est une énigme réparer le phare bas il a peur tout le temps dommager pour l'instant donc ça devra aller cet objectif qui alors là on analyse ouais c'est par là qu'il faut aller hop ok c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça c'est pas ce truc là assez pas fini d'accord alors to do ko tapadaka tpdk tpdki maintenant remplace les voyelles par la lettre u tu peux du cul tu peux du cul tu peux du cul tu peux du cul ok d'accord c'est très gentil merci beaucoup apparemment je peux du cul donc ok en même temps on n'a pas de quoi se laver dans notre grange donc moi j'y peux rien et bon on aura bientôt de quoi s'acheter un savon donc c'est cool allez oui alors ça je sais pas du tout ce que c'est on dirait que c'est un chaudron ou non ça va pas non un piston un piston ok on est sur le petit bout du piston hop d'accord ok alors là c'est les jump avec les murets et le truc que je ne peux pas plaire et non c'était le dernier le dernier bah oui il fallait qu'on le faille le dernier bon ça va on est plutôt fort on y arrivait en deux tentatives jusqu'en haut peut-être trois je sais pas oh genre j'ai sauté un jump en plus Jean-Michel thug hop hop ah c'était bien non c'était pas du tout là qu'il fallait aller hop ah ok j'ai failli tomber voilà passe par là et après faut qu'on aille là tu peux du cul ok d'accord on tombe mais c'est pas grave alors bon fais gaffe à pas tomber voilà on n'a plus de musique ça va être plus dur maintenant hop voilà maintenant il faut qu'on fasse le truc avec le piston comme ça tranquille là on a le muret et le dernier muret attention voilà et on est en haut du phare bah j'espère qu'on n'aura pas à remonter tout en haut du phare appuyer sur le bouton après avoir déposé le wagon wagon du phare ah ok il va falloir qu'on répare le système du phare à ça c'est cool par contre moi j'aime bien réparer le système ah non d'accord ah fallait juste poser le wagon genre fallait pas réparer le phare fallait poser un wagon bon d'accord bah voilà c'était vraiment très très dur hop d'accord ah non appuyer sur le bouton bon ok ça nous a tp en bas il y a un truc là bas bon il y avait rien dans le coffre donc on n'aura pas besoin de remonter à mon avis donc ça c'est fait maintenant il faut qu'on aille chercher un autre bateau vu qu'on a pété de l'ancien il va falloir qu'on aille au village des sept sept je sais pas quoi à mon avis c'est là bas qu'on trouvera le truc à pouler l'enclos à pouler parce que à mon avis bah il y a que là qu'on peut le trouver vu qu'on a déjà fait normalement je dis bien normalement toutes les quêtes annexes de tous les villages vers notre grange et on prend deux bateaux comme ça on est sûr toutes les quêtes annexes et en plus tous les champs donc normalement ça devrait se trouver là bas en tout cas nouvel objectif accompli hop bon alors pour trouver ce village ça va être dur on va se remettre en ces chunks comme ça on le voit de très loin pour l'instant on le voit pas du tout par exemple cette map elle bug pas mal quand même regardez là je suis littéralement en train de buguer c'est violent quand même en plus j'essaie de venir oula 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 ça s'arrête là de venir avec optifine ça bug encore plus il y a un bateau là on va aller l'aborder par contre c'est assez injouable comme ça peut-être c'est les bateaux qui nous font buguer ou ok je vais en faire prendre un deuxième bateau parce que là on a eu un bug assez bizarre ok on va essayer de monter par là ah l'abordage c'était l'abordage pitoyable du monde mais c'est pas grave ah ah on pille un bateau qu'on a trouvé c'est cool j'adore les pirates le pillage tout ça tout ça tout ça nous on vole tout et oui ça a chargé vers là bas donc le village est par là bas c'est parti c'est un village flottant on dirait hop on va se mettre dans notre bateau et on va se remettre en 8 chunks avant que que la map explose en fait il fallait longer l'île le pire c'est que ça bug toujours quoi il faut il faut attendre que chunk charge à mon avis je sais pas comment il a fait pour que ça bug autant sa map mais faut vraiment être fort ça serait formé derrière nous j'imagine non ok le bateau s'est cassé cool alors déjà saisie de marchandises pomme de terre ok donc on va pouvoir faire un champ de pomme de terre pourquoi je prends tous les bateaux moi je sais pas une boussole on en a déjà on va la laisser là au cas où action et le levier pour sortir ok on va sortir par hélico ah d'accord ici on a des petites bannières swag bienvenue au village du seigneur des quatre mer genre le village il fait 2m2 un distributeur je pense que c'est plutôt des genres de canon Paul Poule Paul Poule ok alors déjà avant toute chose il faut aller voir s'il n'y a pas des coffres à voler il n'y a pas de coffres dans cette maison ouh par contre il y a une belle épée là elle me plaît bien cette épée on soit là où je n'aime plus bien mais je vais garder celle-là bon je la renommerai The Matiscrafter Sword celle-là on la jettera dans le vide pour faire genre qu'il n'y avait pas une Matiscrafter Sword avant bonjour je viens pour achat de votre terrain salut je viens te vendre mon terrain pour 10 craft ok on a 10 craft c'est parti alors je vais vite fait regarder on a 6 minutes 5 minutes ça fait 10 minutes ok donc l'épisode va toucher à sa fin bientôt vu que ça fait beaucoup de temps qu'on est là on a une belle petite épée en Jameson merci on a des melons là par contre on n'a pas le droit de griffes donc on n'a pas le droit de les prendre donc on ne va pas les prendre et du coup chez Jérémy Patate et on a Vieux Sage Annex et bien on ne va pas y aller puisque je vous laisse le suspense pour le prochain épisode l'hélico on ira voir ce qu'il y a dedans au prochain épisode aussi donc voilà en tout cas j'espère que cet épisode oula poste de garde c'est quoi ça donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime à laisser un commentaire à partager la vidéo avec vos amis et surtout à vous abonner moi ça me fera super plaisir et en tout cas je vous dis à la prochaine allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501